C'est grand la France, nous allons en Guadeloupe où la population vit comme en métropole, confinée chez elle à cause du coronavirus. Les élèves peuvent aussi suivre les cours en ligne, mais certains n'ont pas Internet, alors ils écoutent la radio, toujours très très prisée en Guadeloupe. Chaque jour, des professeurs se relaient à la radio pour faire la classe au micro. Écoutez à ce sujet le reportage de Laura Latchan, de notre radio partenaire à Pointe-à-Pitre, RCI. C'est parti, exercice 1, 8357 plus 1000, 8000. Il est 10h30 à vos stylos et papiers, c'est l'heure du calcul mental sur Belle Radio. Des cours à destination des élèves de CM2, Patricia François, enseignante, conseillère pédagogique, fait partie des personnes qui ont soutenu l'idée. C'est la première fois qu'elle s'essaie à ce type de projet et le bilan est positif selon elle, car la radio en Guadeloupe a un lien particulier avec les auditeurs. Les familles ont un rapport très proche avec la radio, pour faire que souvent, quand nous sommes en saison cyclonique, le seul média qui fonctionne, c'est la radio. Moi, ça me plaît parce que ça nous a permis le groupe de formateurs académiques de travailler ensemble. L'école à la radio en période de confinement, un moyen pour assurer la continuité pédagogique, mais c'est aussi pour venir en aide aux familles démunies, selon le recteur de l'académie, Mostafa Fourard. Malheureusement, de nombreuses familles guadeloupéennes ne disposent pas de matériel informatique ni de connexion à Internet. Et dans des circonstances aussi exceptionnelles que nous vivons en ce moment, la radio demeure un moyen de communication très accessible. Le dispositif ne compte pas s'arrêter là. Des cours pour les classes de 6e à la terminale seront bientôt proposés. L'idée, préparer et mettre l'accent sur les examens de fin d'année.